... Une belle fin de journée en ce 1er mars 2017 au jardin du Lucas Carrelay pour essayer ce nouveau produit de chez Naturasol, un activateur de compost. C'est vrai que j'utilisais avant comme activateur de compost du crotin de cheval que j'allais chercher dans un centre équestre. J'y vais toujours pour les pendre en surface sur un bon nombre de mes plantations. Et dans le compost, il avait cet effet d'activer et de nourrir le compost davantage entre une couche de débris sec et une couche de débris brune, je veux dire, et une couche de débris azoté, verte, comme il y a là, ici, au-dessus. Je rajoutais un peu de crotin et le tour était joué. Bon, ici, on va utiliser nos nouveaux outils aussi, une fourche à compost. Je vais arrêter de m'embêter avec un outil, certes, très bien aussi, puisque léger, mais une fourche n'a rien à voir avec une fourche à compost. Une fourche à compost, j'ai déjà fait le test il y a quelques semaines de ça, bien, bien plus pratique. Quand on a des composteurs pour remuer la pile, c'est ce que je vous conseille également. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. On va faire passer d'une pile un peu plus mire à l'autre, en ayant déjà remué celle-ci. On va en trasvaser un peu. Et entre chaque couche de 10-15 cm, on va utiliser une poignée ou deux de ce magnifique activateur de compost à base de guano. Et il est prévu qu'en 6 à 8 semaines, d'ailleurs ce sera le cas, parce que voilà la reprise de la végétation, on est en 1er mars et ici dans le sud de la France il fait bien meilleur. Donc, on espère que de toute façon ce compost à moitié mûr va le devenir très vite. Mûr. A bientôt. Tu mets la mousse ? Sous-titrage ST' 501